On ne va pas non plus en faire pendant des plombes, je sais qu'il y en a qui râle que je fasse un unboxing, mais celui-là, il est quand même particulier. Ce paquet argenté, je l'ai vu sur internet pas mal cette semaine. Il arrive d'Angleterre, comme pas mal de ces paquets. Quelqu'un m'a demandé mon adresse postale en lien avec quelque chose qui me tient à cœur, qui peut être posé un peu par là. Je croise les doigts. Je vais essayer de voir ça un peu très proprement. Ça risque de ne pas s'envoler. Tant mieux. Est-ce que je pourrais dire comme Cléo ? Oh non, je n'ai pas eu la boîte. Elle est jolie, la boîte. Hé hé, moi j'ai la boîte. Tadam ! Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'adore que ça soit en atelier avec Mixtin, ou pour moi, ou pour faire de la découverte de code avec des gens, utiliser les cartes microbit. Donc ça c'était, je suis évidemment plein à la maison. C'était la première du nom, c'était la première du nom sorti en 2016. Et là au mois de novembre, il y a le modèle V2 à sortir. Et j'ai la chance, merci Rachel, d'avoir quelqu'un qui a pensé à moi. Voilà, c'est pas beau ça. Les stickers, donc la grosse nouveauté, outre un microcontrôleur qui moi m'intéresse beaucoup, parce qu'il est plus puissant et surtout il a plus de RAM. Donc a priori, je pense qu'on va pouvoir attaquer un peu de Bluetooth en micro-Python. Vu le microcontrôleur, peut-être du circuit de Python, si ça ouvre, j'ai pas mal de portes en termes de librairie. Et donc physiquement, comme vous le voyez là sur ces petits schémas, il y a une petite nouveauté quand même intéressante aussi en plus du microcontrôleur. C'est qu'il y a un micro et un haut-parleur. Donc voilà, avec ça, en plus, on va pouvoir faire du bruit. Ce qu'on aperçoit ici, parce qu'évidemment j'avais pas la carte, mais j'ai regardé tous ceux qui l'avaient déjà, parce que je voulais savoir un peu à l'avance s'il y allait se passer. Et voilà. Donc ici, ce qui est bien visible à créneler, c'est l'antenne pour la partie radio Bluetooth. Sinon, le reste est assez similaire. Une des nouveautés aussi, c'est le crénelage, en fait, ici, au niveau des accès par pince-crocodile. Ce qui permet que la pince-crocodile vienne se bloquer un peu ici. Parce que c'est vrai que sur le modèle précédent, en plus j'ai la même couleur, ça fait x-play, c'est cool. Ça avait tendance à glisser sur le bord, là, un petit peu. Donc là, avec ces petites encoches, ça devrait régler le problème. Donc voilà. Donc toujours le même principe avec les petites LED 5x5. Alors, il y en a qui disent qu'ils vont en voir plus, mais... Oui, effectivement, mais déjà, comme ça, je trouve qu'on fait déjà tellement de choses, avec des icônes et tout, c'est tellement cool. Ici, si je me rappelle bien, le petit logo microbit, qu'on voit en cuivre et doré, là, c'est une partie qui est capacitive touch, là. Hop, on peut le toucher. Et ça déclenche, ça fait l'équivalent d'un troisième bouton. Et après, je n'ai pas regardé si d'autres composants dans le détail avaient vraiment changé, mais je ne crois pas, à part, effectivement, le microcontroller, c'est vraiment le truc. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc, je suis comme un gosse à Noël, évidemment. Un sale gosse geek, mais un gosse quand même. Merci à ceux qui ont pensé à moi, à la fondation microbit, c'est cool. Je vais me dépêcher de faire des tests, des essais. Et puis, ouais, comme tu dis, Hi Josh, nice to see you here. Voilà. Et Josh qui s'occupe de Ediblox, j'ai vu qu'il avait déjà géré le nouveau format. I'm waiting for the release for the new Ediblox, to use it with the V2. I know you're working on it, that's cool. Et je pense que je vais aussi pas mal essayer d'aller voir un petit peu... Oh, it's out, yeah! Nice! So I could try it. Voilà, donc je disais, je pense que je vais retourner, faire un petit tour aussi, côté ressources traduction. Je sais qu'il y a des gens qui s'en sont chargés. Donc, ben, j'espère pouvoir apporter ma petite contribution. Et puis de toute façon, je suis sûr que quelques petites vidéos supplémentaires seront les bienvenues. Donc, ben, je pense que je vais pas mal m'amuser. Et voilà, c'était la bonne nouvelle pour moi du jour. Il me faut pas grand-chose, vous voyez, ça va me faire plaisir, ce genre de choses. Ben, voilà, un petit paquet, ça arrive entre midi et deux par la poste. Et c'est la fête. Voilà. Merci à ceux qui se sont connectés. C'était un peu la petite joke du midi, de vous montrer ça. Et voilà. Merci à ceux qui se sont passés. Merci, Josh. C'est bon de vous voir ici. Et, hopefully, on va trouver un moyen de rencontrer une fois encore. Qui sait, peut-être quand il va être plus facile pour moi de venir à l'Angleterre. Je suis sûr que je peux trouver des conférences pour venir et présenter des choses là, je suis sûr. Je ne sais pas si un jour, il va être normal, normal, mais il va être au moins possible pour nous de travailler un peu. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir mes réalisations. Je pense que ce soir, ma femme va criser. Je pense que ça va faire de bip-bip dans tous les sens dans la pièce pour voir un peu ce que donne le capteur parce que je sais qu'on peut choper des niveaux d'intensité avec le micro. Donc, on doit pouvoir déclencher un certain nombre de choses. Je verrais bien, par exemple, je ne sais pas, un petit Flappy Bird piloté avec une carte microbit à la voix en fonction de comment tu cries. Ça monte plus ou moins en haut. Je pense que ça pourrait avoir un certain succès dans les ateliers. Je pense à nos amis enseignants qui pourront en profiter. Voilà, merci beaucoup à ceux qui sont venus et à très bientôt, soit sur un stream où je montrerai un peu comment elle fonctionne, soit une petite vidéo un peu propre et montée correctement. Mais je crois que je vais craquer, qu'il y aura du Twitch dans l'air pour aller plus vite et vous montrer tout ça. À très bientôt ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501